donc mosquée de imbaya l'imam ou son fils est une question 1 2 le militaire qui a tué sa belle soeur à cause d'un plat de riz ça c'est 2 et numéro 3 les femmes peu voilà donc ça sera les trois sujets inchallah qu'elle a nous assiste donc voilà voilà moi je vais commencer c'est qu'ils vont venir regarder ou après parce que c'est le meilleur des protecteurs je ne vois pas devant vous n'ont écrit partager un ami partager c'est vous qui avez fait gagner la connerie sur les réseaux sociaux et ça s'est répercuté sur eux sur la vraie vie mais vous allez comprendre plus tard richard c'est une question de temps et de patience donc concernant cet imam donc concernant l'imam il ya des gens qui parlent de ça et tout qu'il ya un imam qui a engrossé une fille de violet et en gros c'est une fille de 14 ans bon moi je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je ne maîtrise pas je ne comprends pas grand chose là dedans pourquoi parce qu'il ya une confusion là dedans il ya des gens qui disent que c'est lima il ya d'autres qui disent que ce sont fils donc finalement on ne sait pas qui c'est mais par rapport à ce qui se dit moi je donnerais mon petit point de vue par rapport à cela comme d'habitude parce que j'ai une tête c'est pour réfléchir je ne vais pas tout temps calquer mais dire ce que les gens disent forcément voilà donc en gros c'est une femme dans une pièce de la mosquée c'est pratiquement impossible parce que je ne pense pas que dans une mosquée qui est plusieurs pièces je ne crois pas c'est un peu difficile c'est peu compliqué à comprendre 1 2 2 6 et un imam qui l'a fait il doit être radié de l'imam il ne doit plus être imam ça c'est le côté islamique et religieux à part cela il paraît aussi qu'il est déjà en prison il ya beaucoup de faux trucs franchement c'est très très difficile c'est très très compliqué je ne comprends pas grand chose dans cette histoire mais en même temps il ya des choses aussi qui ne concorde pas voilà quel que soit que ce soit un imam ou qui que ce soit ce sont des choses qui sont condamnées et condamnables ça n'a rien à voir que tous les êtres humains tous les musulmans en quelque sorte les croyants doivent prendre l'exemple sur une seule personne qui est un autre prophète paie salue sur une autre prophète bien aimé donc chacun de nous représente l'islam d'une façon ou d'une autre maintenant c'est ce que je vous dis souvent quand je vois les gens moi dire des trucs sur moi oui tu salis l'islam je ne vois pas pourquoi je salis l'islam plus que les autres puisque les autres aussi ce sont des musulmans mais bon après si on me dit cela peut-être apparemment pour eux moi je représente plus l'islam bon c'est un privilège je leur dis merci à eux donc que ce soit un imam ou un autre musulman quand il ya un viol tu salis l'islam et quand c'est un imam encore plus si jamais c'est son fils voilà au cas où ça serait son fils il devait revoir il doit revoir l'éducation de son fils il ya des gens qui disent que le bâtiment c'est à dire l'habitation de l'imam est collé à la mosquée donc il ya trop de trucs que vous même vous entendez c'est moi je peux pas ça tiens donc essaie de partager la vidéo s'il vous plaît maintenant si c'est son fils en tout cas il a raté un peu l'éducation de son fils maintenant ce que moi je veux savoir on va profiter de cette occasion pour connaître certaines choses parce que c'est ça le plus important les gens sont en train de critiquer voilà ma dernière vidéo j'ai cité imam je sais pas combien de fois parce que chaque fois que je disais un truc je disais que à c'est le travail des imams je l'ai cité plusieurs fois je dis que les imams aura fait leur mission je le dis très très régulièrement voilà c'est très très régulièrement que je le dis pas dans toutes les vidéos mais je le dis très très souvent donc la fois dernière j'ai cité énormément les imams parce que c'est leur travail il ya beaucoup de choses qu'ils ne font pas donc ils ont un peu raté leur mission et ça se repercute sur la population donc certains imams ont certainement raté l'éducation de leurs enfants il faut que les responsabilités soient situées est ce que c'est vraiment l'imam est ce que c'est vraiment son fils l'un dans l'autre ce n'est pas bon et comme je viens de le dire si c'est un imam il doit être raté voilà il doit faire de la prison mais si on dit qu'il est déjà en prison c'est très très compliqué qu'on n'a pas les vraies informations quand chacun dit ce qu'il veut donc c'est très très compliqué donc globalement j'analyse les deux situations que ce soit le fils ou l'imam lui-même maintenant moi ce qui m'importe dans cette situation dit même que je veux dont je parle très très régulièrement ici il faudrait qu'on sache comment les imams sont nommés s'ils sont nommés s'ils se lèvent comme ça ok moi j'ai mémorisé le courant je connais un peu l'islam voilà moi je vais être imam je vais construire une mosquée est ce que c'est un truc qui est cadré par l'état et par la ligue islamique on ne sait pas moi personnellement je ne le sais pas donc il est temps que l'état et que les religieux même s'ils sont très pervers comme je le dis très très régulièrement travail ensemble pour déjà répertorier le nombre de mosquées répertorier le nombre d'imams voilà parce que faire une mosquée dans ta concession ça c'est autre chose mais maintenant être imam d'un quartier ou bon d'un quartier nous allons prendre le quartier cette fois ci ça veut dire que tu es comme le chef de quartier tu dois avoir une connaissance socio-politique de ton pays c'est que je ne comprends pas tant dit que les imams ne doivent pas faire de la politique je ne sais pas pour eux ce que c'est que la politique si on prend l'exemple sur notre bien aimé le prophète paix et salut sur lui il avait de la politique ce n'est pas un débat donc il faut se renseigner sur la vie de celui là au lieu de de réciter des soraks longs comme le bras et de coller des hadiths à ce que vous dites c'est très très bien mais il ya beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela qui se disent oui après l'islam c'est juste pour les musulmans c'est juste pour les arabes donc ça donne une complication une une comme on appelle ça une communication qui qui sème le doute quelque part donc l'état doit faire je pense doit prendre ses responsabilités de ce côté même si c'est comme on le dit on est dans un pays laïque c'est ce qu'on dit comme que nous sommes dans un pays laïque 7 mais la grande partie de la population elle est musulmane voilà et ça fait beaucoup de dégâts nous voyons les imams malgré qu'ils sont pas dans la politique je les souviens d'ici ils ont reçu des voitures administratives pourtant ils sont pas dans la politique donc ça veut dire que ce sont des agents de l'administration s'ils sont les agents de l'administration ils doivent travailler pas et ils doivent travailler clairement pour que nous autres pour que la population comprennent et c'est cela qui peut faire que ceux qui ne sont pas musulmans deviennent musulmans c'est à dire qui qu'ils aient envie d'être musulmans que cette communauté les attire que cette communauté leur donne envie de faire partie de cette communauté ce n'est pas que cette communauté les fasse fuir oh les femmes sont tout le temps couvertes encore marie ce soit avec sa vilaine robe et tout et tout mais plus tard au cas où il faut pas marcher à la richelle a pourquoi pas si marie suco devient par exemple la femme la plus puissante au monde on ne va pas la dissocier de l'islam ni de cette grosse robe toutes les petites filles vont vouloir être comme marie suco et challah j'espère que ça va arriver pourquoi pas pour que les gens comprennent ce que l'islam peut apporter mais comme je le dis si les imams ne sont pas quatre et si les imams n'ont pas un savoir vraiment islamique si les imams n'ont pas une connaissance et ils n'ont pas appris cette science pour servir leur fidèle pour servir la population il ya des imams qui ne savent pas dire il n'y a pas que l'arabe voilà vous pouvez savoir écrire et lire l'arabe mais si vous savez bricoler un peu le français aussi pour que vous puissiez conseiller la population parce qu'ils vont venir vous voir pour tous les problèmes on va voir les imams ils sont dans les mariages ils sont dans les baptêmes ils sont dans tout donc bon certes c'est l'état c'est un pays laïque comme on le dit mais les imams sont énormément dans notre vie donc ça peut choquer beaucoup de monde mais aujourd'hui cet imam choque plus de monde qu'autre chose mais pourquoi quand les comment on appelle ça quand les ministres le font ils le font nous sommes au courant ce n'est pas caché les ministres violent les petites filles les petits garçons ça va sortir inchallah bon c'est comme ça c'est comme ça parce que iblis il n'a pas d'amis iblis n'a pas d'amis iblis utilise l'humain après il qu'humilie mais quand il ya des gens qui refusent complètement de comprendre ce qu'on veut leur dire dans cette spiritualité bon chacun comprendra ses dépens chacun chacun a ce qu'il mérite et chacun comprendra ce qui se passe exactement le pourquoi et le comment de la chose donc que ce soit un imam ou une autre personne ce n'est pas une bonne chose après quand c'est un imam ça choque plus pourquoi parce que l'islam impacte ou doit impacter directement ou indirectement votre vie c'est pourquoi le côté imam que ce soit son fils ou en tout cas que son nom soit associé à cela est énormément choquant voilà c'est tout ce n'est pas une bonne chose pour nous autres ce n'est pas une bonne chose ou pas seulement pour l'islam ce n'est pas une bonne chose tout court donc ce côté de l'imam c'est un peu difficile parce qu'on ne la vérité un peu compliqué fils l'imam pas son fils c'est lui c'est faux il est en prison il n'est pas en prison bon quoi qu'il en soit c'est ce que moi je peux dire de ce côté concernant l'armée c'est la même histoire à peu près je voulais déjà j'ai déjà fait des vidéos ici en vous disant qu'il faut soutenir cette armée qui fait toujours des bêtises et des dégâts avec cette armée avec laquelle nous avons des situations des relations très très compliquées très très conflictuelle on s'entend pas trop avec cette armée pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que tous les ratés des familles partent dans l'armée quand les gens veulent se débarrasser de leurs enfants ils les amènent dans l'armée ce n'est pas caché maintenant bon c'est comme un relais parce que c'est strict parce que c'est tac 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 l'armée c'est la rigueur c'est le respect c'est c'est vraiment strict dans l'armée donc quand tu ne peux plus supporter ou éduquer ton fils quand il est raté tu l'amènes dans l'armée c'est un relais et cette armée ne comprend pas forcément comment faire face à ce relais là en général et cette histoire de qui dans la moi je vous le dis c'est une forme de sorcellerie excusez-moi l'armée guinemme en quelque sorte la majeure partie de ces gens tous leurs soucis c'est d'aller à qui dans donc quand on creuse dedans inconsciemment dans leur subconscient la plupart des gens ne veulent pas que cette histoire de quidale s'arrête vous voyez que ce n'est pas bien la façon c'est ce que je vous dis sur la puissance de l'âme la façon que leur âme reclame quidale c'est de la même façon que leur âme veut que les dégâts qui sont à quidale ne s'arrête pas puisque derrière eux gagnent de l'argent dans ça c'est ça c'est ça qui fatigue l'afrique plus vous voulez aller à quidale plus vos âmes appuis sur le négatif qui se passe à quidale mais si on transforme transporté qui dans la guinée vous allez aimer pour que les maliens viennent souvent dans une ville de la guinée qui a le même problème qu'ils aient certainement pas vous voyez quand je vous dis ce que l'âme africaine fait comme dégâts mais on ne s'en rend pas compte donc ça c'est un truc pour aller là bas on a fait une vidéo ici pour aller là bas il ya des gens qui ont été une deux trois fois il ya des gens qui veulent y aller coûte que parce qu'en revenant ils auront beaucoup d'argent voilà donc c'est juste au financier et ça c'est très très grave qu'un musulman veuille qu'un truc ne marche pas pour que l'huile puisse gagner de la c'est très très grave qu'un être humain fasse cela donc ça c'est des points que nous devons signaler que notre armée doit se dire il faut que quidale il faut que les choses s'arrangent pour le mal pour qu'on reste chez nous et en même temps à la va ouvrir vos cerveaux et vos âmes négatifs en côté positifs pour que vous puissiez avoir d'autres projets pour votre pays ou pour cette armée là vous voyez ce que je vais dire c'est ma main droite c'est la gauche et la caméra qui fait ça parce que je sais qu'il ya des gens qui faut le leur dire très très régulièrement donc ces gens là qui partent akidale ou qu'ils partent ou que ce soit je pense que psychologiquement médicalement ils doivent faire des tests monsieur issasso est déjà venu si nous avons parlé de cela le côté médical qui ne respecte pas beaucoup de choses là aussi c'est par affinité dans l'armée et c'est très très grave et quand tu reviens tu dois avoir un suivi psychologique est-ce que ce suivi psychologique là il est là est ce qu'il est fait est-ce qu'ils sont suivis est-ce qu'on leur pose des questions est-ce qu'on voilà est-ce qu'ils sont vraiment suivi mentalement moralement est-ce que il a il avait le droit d'avoir cette âme à cet instant là s'il n'avait pas cette arme qu'est ce qu'il aurait fait peut-être il aurait cassé un bras là-bas il aurait giflé lui cacher ses mâchoires qu'est ce que j'en sais mais peut-être qu'il ne l'aurait pas tué donc l'état doit prendre ses responsabilités mais les familles et tout quand vos parents viennent il faut travailler faut collaborer avec l'état mais comme il ya des gens qui ne veulent pas que certaines choses se sachent par exemple les généraux ou les hauts gradés parce que eux ils grattent sur l'argent de ces gens là c'est vraiment triste c'est vraiment dommage tout ce qui se passe mais quand on revient à l'islam il faut se mettre à la place de son prochain et se mettre à sa propre place et tu comprendras si ces militaires se mettent à la place des maliens ils comprendront et vice versa donc c'est un côté peut-être que certaines personnes négligent ils se disent non ce n'est pas important de toutes les façons c'est la guerre ou c'est les problèmes mais cette guerre là tu l'avais chez toi tu ne l'avais pas chez toi tout le problème du guiné il veut pas de guerre chez lui même s'il faut passer par la guerre pour qu'ils se développent ils préfèrent mourir dans cette souffrance mais pas de guerre mais partout il y a la guerre l'armée guinéenne y va pourquoi les autres armées ne viennent pas chez eux parce que ce n'est pas bien leur mental bloque cela mais leur mental de bloque pour que ça se passe chez les autres ça c'est très très mauvais ce n'est pas une bonne chose donc cette armée que ce soit la population que ce soit les familles que ce soit l'armée elle-même ceux qui partent à kidal ou que ce soit qu'ils partent que chacun doit prendre ses responsabilités que chacun doit savoir qu'il ya des choses négatives qui se passent chez les autres que nous ne devons pas soutenir quelque soit la façon de le soutenir que nous ne devons pas se réjouir et s'enrichir de ce qui se passe chez les autres surtout quand c'est négatif donc ce monsieur à mon avis on a sûrement pris des responsabilités pour le mettre dedans ou pour le suivre le mettre dedans ce n'est pas le prendre aller le jeter en prison comme ça c'est de le suivre même en prison il faut le suivre même en prison pour savoir qu'est ce qui s'est passé ce qui se passe qu'est ce qu'il a vu là-bas comment il est parce que ça a commencé par un plat de riz nous on met le plat de riz mais peut-être qu'il y avait d'autres problèmes qu'ils avaient dans cette famille là comment tu vas j'espère que tu vas bien peut-être qu'il y avait d'autres problèmes voilà ils avaient d'autres problèmes on connaît les familles comment ça se passe avec les soeurs ou les belles soeurs voilà on le sait peut-être le monsieur avec beaucoup d'argent mais il ne leur a pas donné et on lui fait la gueule ou peut-être qu'ils ne payent pas la dépense on lui dit que si tu ne payes pas la dépense tu manges une fois et pas deux fois où tu ne manges même pas nous connaissons comment ça se passe donc il devait avoir déjà leur problème entre eux là bas et puis ça a été l'élément déclencher ce plat de riz et bon comme c'est comme ça qu'on nous a servi que c'est ce qui s'est passé nous aussi bon moi aussi en parlant il faut que je n'y a pas 50 c'est pas comme il n'y a pas d'amilité c'est l'image ou c'est son fils là c'est clair il passait parait que ce quelqu'un un militaire donc l'état doit prendre ses responsabilités cela ne veut pas dire que c'est le cnr d ou que c'est pour que c'est pierre le cnr devient juste d'arriver mais comme je vous le dis régulièrement nous devons profiter et l'armée d'une voix profiter du cnr d parce que c'est un et c'est quelqu'un qui est à la tête qui est militaire donc pour leur droit et de voir comme je le dis régulièrement et s'il faut qu'on rappelle cela pour que eux aussi profitent au lieu que certaines personnes sont là à monter cette armée contre leur propre frère d'armes de l'armée pour faire un contre-coup moi je pense que politiquement ou socialement il faudrait peut-être essayer de profiter de la situation parce que ça fait longtemps que l'armée n'est pas là que vous posez vos bases que vous reclamez vos droits et c'est à nous de les aider dans ce sens eux ne peuvent pas le faire parce que l'armée est sur les graves l'armée est sûr c'est très très compliqué pour eux ils peuvent pas reclamer leurs droits mais quand tu fais un truc sur l'armée ici les gens ne partagent pas ils refusent de partager mais dès que l'armée tue ou l'armée viole c'est à dire nous les guinéens il faut qu'on connaît une prise de conscience je vous ai dit les réseaux sociaux ont énormément joué sur le retard de la guiné mais vous allez le comprendre beaucoup de choses c'est ici c'est ici que ça va se passer vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller guiné voilà c'est ici que ça va se passer la société elle est représentée ici par vous tous qui est là mais si vous voyez que les choses ont retardé c'est parce que vous n'êtes pas sérieux vous qui êtes là vous n'êtes pas sérieux vous qui partagez commenter les vidéos vous n'êtes pas sérieux vous n'allez faire que retarder les choses ce qui doit arriver va arriver mais vous allez les retarder et c'est que j'ai découvert là à la m'a fait découvrir ça et il m'a sauvé parce que il sait que j'aime bon fond c'est tout il sait que je suis sincère ceux qui ne sont pas sauvés jusqu'au aujourd'hui peut-être certaines personnes il faut qu'ils passent par moi il faut qu'ils prennent mon exemple c'est tout je ne suis pas profite je ne suis rien du tout mais selon ce que j'ai vécu c'est ce que je vais vous dire et vu que vous avez vécu la même chose l'image ne te dira pas ça quand on parle des perruques les marques et du que le bonnet mais l'eau la perruque ce n'est pas un bonnet la perruque c'est les faux cheveux les brésiliens c'est les faux cheveux des mécréants qui qui adorent shiva shiva et des serpents partout voilà qui adorent shiva elles vont mettre ça dans leur table pour donner à shiva on vous vend ça à des prix je ne sais même pas quel prix c'est à dire vous vous rabaisser jusqu'à ce niveau là les membres ne veut pas t'expliquer ça il ne peut pas te laisser parce qu'il ne sait pas il sait pas d'où ça vient il connaît pas les origines n'a pas utilisé moi j'utilisais donc je sais ce que ça cachait sur mon sommeil donc quand moi je vous le dis si vous ne le comprenez pas je fais juste ce que j'ai à faire et dans quelques années vous allez vous rappeler des missions et des vidéos c'est la honte qui va vous tuer rien d'autre ça ne sera rien que c'est la honte qui va vous tuer au fond de vous et marie si ce qu'on sera sur autre chose et challah c'est comme ça il ya beaucoup de choses que les imams ne pourront pas vous expliquer parce que eux ils mémorisent le coran il ya des choses qu'ils ne connaissent pas ils sont pas dans la vraie vie avec nous ils peuvent ils peuvent pas vous dire certaines choses ils n'ont pas été en bois ils n'ont pas fumé ils n'ont pas bu ils connaissent pas ils connaissent pas voilà ils vont vous sortir des hadiths maintenant appliquer même ces hadiths au temps d'aujourd'hui c'est difficile pour eux parce qu'ils sont je sais pas c'est très très compliqué vous voyez les imams en france on leur fait une formation pour qu'ils puissent s'adapter à la france bon il ya beaucoup d'islamistes moi même il ya beaucoup de choses dedans que je n'aime pas mais ils adaptent les imams à la république ça ils ont trouvé leur méthode pour se débrouiller avec l'islam parce qu'ils voient que il ya beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas ce que moi je fais là je le dis je parle mais il ya des gens qui pensent qu'il faut prendre des armes mais les hommes on sait que ce n'est pas islamique vous comprenez ce que je veux dire donc c'est très très facile à comprendre quand vous avez envie de comprendre les choses mais si vous n'avez pas envie de comprendre vous n'allez pas comprendre quand on vous parle des institutions nous si on collabore avec les imams nous pouvons institutionnaliser certaines choses qui sont à base islamique adapté à l'afrique adapté à la guinée mais il faut que les occidentaux se lèvent un de ces jours pour faire cela pour nous ces sont deux qui vont se lever un jour pour faire cela encore pour nous parce que nous nos cerveaux sont calés et bloqués on est de mauvaise foi on a la mauvaise volonté et c'est simplement la mauvaise volonté ce n'est pas autre chose tout simplement ce n'est que ça maintenant il faut que l'état fasse quelque chose adapté à la situation du pays et il faut que les religieux soient sincères parce que s'ils ne sont pas sincères et que par exemple je donne un exemple tout bête il y a des choses qu'ils ne connaissent pas que marie sissoko connaît ou qu'une autre dame connaît mais l'imam va te dire ah celle-là elle n'a pas maîtrisé le courant moi je n'ai pas maîtrisé le courant mais ce que je fais là tu ne peux pas le faire donc toi et moi nous devons collaborer oui te dire ma petite connaissance et quand tu rajoutes ton islam à cela tu vois que ça colle la question de te poser est que mais cette dame là ne sait même pas lire l'arabe elle n'a pas mémorisé le courant mais quand tu te repertorie tu te refais à ce même courant notre bien-aimé le professeur lui qui ne savait pas lire c'est-à-dire je dis tout le temps d'adapter les choses au courant c'est par rapport à cela c'est tout et dans la connaissance à qui il veut maintenant si toi tu as une connaissance que vous êtes là depuis des années et des années avec vos sorates et vos habits ça ne donne rien les gens ils comprennent rien et vous faites croire aux gens que ça s'arrête à la mosquée vous voulez pas que les femmes comprennent certaines choses parce que si elles comprennent certaines choses elles vont vous fatiguer mais si elle a donné la connaissance à la femme elle n'est pas là pour rivaliser avec ses hommes non 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 moi je ne suis pas là pour rivaliser avec eux je suis là pour leur dire ce que je sais et ils peuvent adapter cela à ce que une fois qu'ils ne marchent pas depuis longtemps qu'on cumule les deux peut-être que ça va marcher et charles mais l'avenir ou le dira moi je suis très très patiente ça c'est une vertu islamique je suis très très patient vous l'avez remarqué ici je suis très patient voilà challah c'est comme ça que je suis créé c'est comme ça et puis c'est comme ça on ne peut pas le changer il n'y a aucun moyen de pression pour changer cela cela nous allons venir sur cette histoire de 20 peu cas à l'aveu que tu vois quelque chose tu le vois essayez de partager la vidéo s'il vous plaît parce qu'après derrière les gens récupèrent les vidéos et bon c'est pas mal c'est une bonne chose aussi enfin bref donc concernant cette histoire une femme peu le cas à l'aveu que tu vois quelque chose tu le vois ça fait très longtemps que je ne vais pas sur le grand boulevard de facebook moi j'appelle le grand boulevard quand tu vas là où les vidéos tu tombes sur n'importe quelle vidéo je suis tombé sur une vidéo du frère pharma quand il s'en fait un moment que lui aussi je regarde pratiquement par grand monde maintenant je suis tombé sur une vidéo il expliquait certaines choses donc à partir de ça c'est mieux de suivre quelqu'un qui globalise tout et puis qui résume tout et tu comprends tout en même temps au lieu d'aller sur les pages des gens ou que toutes les vidéos comptent en voie que tu les regardais inutilement quelques fois qu'ils n'ont ni que ni tête mais si c'est comme ça c'est parce que le guiné aime les choses qui n'ont ni que ni tête malheureusement mais c'est une question de temps je vous l'a dit les guiné vont avoir énormément honte dans quelques années chaleur parce que la route qu'ils ont laissé là ils vont se dire mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi nous avons laissé ça pour aller nous accrocher à des coloris qui n'ont pas de sens et vous voyons que ça ne marche pas mais nous sommes toujours dessus et charles là vous allez voir on en vient et là et ils vous savent c'est normal il dit mon âme et c'est normal ça rima il dit mon âme qu'on attend ça c'est dans la même égile à l'aimani ce que le frère fama canté a dit par rapport à cela j'aurais donné mon point de vue il paraît qu'il ya beaucoup de personnes qui donne des connotations ethniques par rapport à tout ce qui s'est passé ces jours ci que vous savez déjà cela n'est pas surprenant ce n'est pas du tout que je suis surprenant il fallait s'y attendre et il faut il faut s'y attendre moi je vais toujours revenir dans cette histoire de femme que moi je vais toujours revenir à l'islam toujours revenir à l'islam la dernière ou l'avant dernière vidéo je vous ai dit le pilier de la société c'est la femme le pilier de l'islam c'est la fin je vous l'ai déjà dit notre préfète bien profite bien aimé paix à l'issue si sa femme ne l'avait pas soutenu il n'allait pas arriver là où il est arrivé où ça l'air allait encore être beaucoup plus difficile très très difficile il ya des prophètes leurs femmes ne les a pas soutenu si vous voyez que beaucoup d'hommes en guinée prennent des femmes peules dès qu'on dit islam on voit peu dès qu'on voit peu on voit islam logiquement et normalement mais comme la normalité s'est imposée à nous et nous aussi on s'est accommodé à cette normalité tout en sachant que ce n'est pas normal mais comme cette anormalité nous arrange on s'est accommodé le jour que nous allons comprendre que ce que nous faisons ce n'est pas normal et d'accord nous sommes ce n'est pas normal nous allons changer mais ça va venir et challah donc quand j'ai une femme musulmane dans ta vie je voulais expliquer la fois derrière tu vas avoir honte de faire certaines choses quand elle est vertueuse quand elle est sincère avec amma celle là j'ai déjà parlé de ça il ya quelques temps c'est l'âme de ces hommes là qui veulent être sauvés ce n'est pas autre chose mais quand ils sont mal guidés et qu'ils tombent sur des femmes peules très mal guidés ça finit toujours sur les histoires sexuelles et toujours sur des scandales c'est ça la vérité maintenant si tu es avec une femme peule qui est vraiment 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 vertueuse dans le sens qu'elle va aller à un moment donné tu auras honte tu auras dans ce sens là les invocations qu'elle va faire la nuit pour toi tu vas aller dans ce sens là elle le fait honnêtement et sincèrement tu iras dans ce sens là mais si elle est mal guidée le sens dans lequel qu'elle va t'amener tu iras obligatoirement et forcément dans ce sens là maintenant qu'il ya des gens qui ont cité des noms sidi qui a batté dsk qui et qui toutes ces personnes que nous connaissons nous n'allons pas revenir sur cela moi je vais poser la question à vous qui me regardez et que vous allez me regarder plus tard tous ces hommes par lesquels le scandale est arrivé avec les femmes que les histoires que vous connaissez ces hommes là représente qu'est ce qu'ils représentent pour vous qu'est ce que ces femmes là qu'est ce que ces hommes représentent qu'est ce que dsk nous présente dsk représente l'islam non je ne crois pas celui qui a battu représente l'islam non je ne crois pas un chanteur je vais le dire cinquante mille fois ce n'est pas moi qui l'est inventé ça se dit en guinée un chanteur à l'islam c'est un poète un islam c'est un poète un guillet ça se dit que quand ton don est quand ton don est détourné dans le mauvais sens tu deviens chanteur ce n'est pas moi qui le dit mais qu'est ce que les guinéens ont mis en place où les religieux ont mis en place pour que le donne de ces gens là ne partent pas dans le mauvais sens ça veut dire que ces femmes peules on le scandale pour le scandale par rapport à des hommes qui ne sont pas dans le bon sens et que elle même ces femmes là ne sont pas dans le bon sens ce n'est pas toutes les femmes que ce sont ces femmes que là maintenant la question que moi je pose aux gens qui sont en train de diffamer toutes les femmes bulles je vais poser la question à ces gens là pourquoi ces grands hommes selon vous ce sont des grands hommes selon certains critères qui vous arrangent vous ce sont des grands gens pourquoi ces grands hommes là sont attirés par ce catégorie cette catégorie de femmes et cette ethnie pourquoi pas d'autres femmes parce que ce sont les femmes ce sont les hommes qui sont attirés par ces femmes ce sont ces hommes là qui sont je sais pas qui ont quelque chose à prendre chez ces femmes là mais quoi rassurez moi si ce n'est pas la beauté de l'âme ce n'est pas la beauté physique les gens sont plutôt attirés par l'âme que par le physique facebook ici où ça il soit allé comme ça l'amour à tous les parcs facebook ici regardez qui défend qui défend quoi regarder les loups des gens qui défendent qui ou quoi que ce soit homme ou femme les dégâts que facebook a fait en afrique les dégâts que facebook a fait le jour que vous allez découvrir ça les gens vont où ils pouvaient effacer leurs vidéos les gens vont où ils pouvaient effacer leurs photos ça sera trop tard c'est déjà fini c'est parti les gens enregistrent donc ce soit cette question qu'il faut se poser qu'est-ce qui a attiré dsk chez nafisatou qu'est-ce qui a attiré sidi qui a batté chez l'autre fille là qu'est-ce qui a attiré d'autres messieurs combien de limogé chez l'autre fille là qu'est-ce qui l'a attiré là bas pourquoi les grands hommes selon certains critères quand je dis grands hommes en parenthèses sont attirés souvent par des femmes peu pourquoi pas les autres ethnies vous êtes posé cette question vous pensez que la fille des autres ethnies ne veulent pas ces hommes là ne voulaient pas les sidi qui a battu mais si bien sûr donc si ça tombe que c'est tombé avec une femme et ses fils avant tapé fort parce qu'elle aurait voulu que ce soit elle malheureusement ou heureusement je ne sais pas maintenant ce que vous devez comprendre c'est fila entre elle c'est la même catégorie c'est les mêmes espèces quand elles vont se repartir aller dans le bon sens tous ces hommes là qui vont venir vers elle ça sera une catégorie donc les vrais grands hommes qu'on ne va pas attraper dans les hôtels un grand homme c'est pas dans l'hôtel qu'on va t'attraper avec une autre femme tu n'es tu es marié la femme elle est mariée parce que je ne comprends pas parce que moi j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont appelé oui la femme là à elle a fait honte à sa communauté je ne comprends pas j'allais vous rappeler maria mba je crois bien que c'est maria mba qui a représenté la guinée à dubaï elle a fait honte à sa communauté pour moi les autres femmes des autres communautés ne se battent pas pour mémoriser le courant pour aller représenter la guinée là où la guinée va pourquoi il ne faut pas c'est très compliqué de mémoriser le bois parce qu'elles sont bêtes parce qu'elle n'aurait rien à la tête ou parce que ça passe c'est quoi la priorité de la vie à un moment donné de la vie je voulais souvent dix fois de sérieux pour contre près de celui ci tu n'es pas celui personne ne te prendra au celui tu seras surpris que tu parles ici depuis des années puis ça ne donne pas parce que tu n'es pas celui la personne même que tu défend la cèque tu n'es pas celui il ne t'apportera pas d'importance la fille qui a représenté la serre à lyon c'est une peule de guinée il paraît elle est partie salue son nom son nom lui a parlé du concours on l'a inscrite elle a gagné elle a représenté la serre à lyon elle est peu celle qui a représenté la guinée du saou aussi et peu de guinée je crois bien toi mais c'est presque passé inaperçu parce que ce n'est pas lié à une histoire de fesfes excusez moi du terme ce n'est pas lié à iblis si c'était lié à iblis on allait en parler moi les femmes qui filment les gens les hommes mariés et les femmes là sont mariés moi elles ne me font pas honte parce qu'elle est moins noirienne en commun elles ne font pas honte à leur communauté elle se représente elle même maintenant s'il ya des femmes qui sentent qu'elles ont honte dans ça c'est parce que c'est leur espèce qu'elle que soit leur ethnie quelle que soit leur ethnie c'est parce que c'est ton espèce elle est en train de montrer que toi même tu vas dans l'hôtel avec d'autres autres donc ça te fait mal je ne vois pas pourquoi on va dire que c'est quelqu'un qui verront dans sa communauté où je ne sais pas quoi d'autre je ne comprends pas si tu es marié qu'est ce que tu vas faire dans un hôtel que tu sois homme ou femme si on te filme là bas iblis n'a pas d'amis et s'en fou il veut montrer le vrai visage de tout un chacun et qu'il faut que ce soit clair moi cette femme là ne me fait pas honte elle n'est même pas dans mon collimateur elle n'a même pas dans mon programme elles ne sont même pas dans mon programme c'est pourquoi souvent je suis pas trop bien renseigné sur ces sujets là maintenant toutes les femmes qui me regardent ici qui sentent qu'ils ont une honte par rapport à ce que cette femme là a fait qu'elle a publié la vidéo si c'est elle bien entendu si c'est elle quelle que soit la femme c'est parce que vous allez dans les hôtels et dans les bars avec d'autres hommes qui sont mariés c'est pourquoi vous avez honte au fond de vous parce que je ne vois pas pourquoi vous avez honte vous partez dans les hôtels pendant que vous êtes mariés avec les hommes mariés des autres femmes avant vous avez raison vous vous êtes sentis choqués quand moi je parle de produits éclaircissent il ya des gens qui se fâchent ça fait trois ans que j'ai dit ça ou quatre ans je sais même plus parce qu'elles utilisent si c'est ça ma mère qui utilise de produits éclaircissent mais elle est dedans c'est pas mon problème je ne suis pas là pour lui faire plaisir je ne suis pas là pour chercher des amis non plus moi je compte que ça ce sont les bonnes yeux vous vous mettez ça là où ça vous arrange c'est l'avenir qui va nous départager dans cette histoire de peule tant que la guinée ne règle pas la fête du pull je vous ai dit nous allons toujours revenir sur ça mais tant que le peu homme ou femme ne revient pas vers à la wallah ça va sur le percutif ça va se répéter très régulièrement et chaque fois il n'y a pas 50 millions de route il y en a deux si tu n'es pas avec un carré qui glisse il n'a pas transigné oui donc ces femmes là demandait à ces hommes là ce qu'il leur trouve à elle c'est la beauté de l'âme ils utilisent l'âme de ces femmes peu mais quand elles ne comprennent pas cela quand ils ont fini d'utiliser ton âme ça te salit parce qu'aujourd'hui la faute retombe plus sur là bas que sur l'homme tandis que les charges sont partagées et rien ne peut vous dire que forcément ça vient de telle ou de telle fille parce qu'on sait qu'un général ce sont des hommes qui sont insérieux puisque je ne sais pas ce qui prouve que c'est paulette ou myriam et fanta ou va-t-il ou maria je ne vois pas mais peut-être quand ça va vers cette communauté c'est beaucoup plus joli pour certaines personnes c'est mieux pour certaines personnes vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui dans quoi nous sommes aujourd'hui c'est cette affaire du peu l'enco qui nous a amené dans ça mais là les gens qui n'aiment pas les peu je vous ai déjà dit posez vous la question pourquoi vous ne les aimez pas je vais revenir un peu en arrière car la me pardon mais il ya des moments il faut dire certaines choses pour que certaines personnes comprennent comprennent parce qu'ils ne veulent rien comprendre à cause des filles peules et des filles métis tout le monde s'est décapé tout le monde s'est décapé tout le monde est devenu clair parce que vous voyez que vous allez être clair les hommes là qu'ils attirent qu'ils vont vouloir de vous non les hommes là ne veut pas de vous c'est les armes qui les intéressent leurs armes parce que à la base c'est des armes islamiques à la base qui sont détournés dans le mauvais sens ça c'est le travail des imams et les imams de cette communauté doivent s'appuyer sur cette affaire de femmes peu là les amener dans le sens qu'il faut comme ça les hommes dans la vie de lesquels les hommes qui vont les épouser vont être plutôt vers l'islam nous avons vu alfa condé a passé tout son temps avec les femmes peu que des copines peu que les amis peu mais regardez ce monsieur là comment il a fini comment son entourage peu là n'a pas réussi à inculquer le vrai islam dans son âme un vœu à cette communauté spirituellement à cette ethnie spirituellement maintenant si le peuple pense que c'est pas l'islam la solution on va le traiter de djihadistes c'est pourquoi ils doivent passer normalement par les femmes ce que moi je fais l'amour je peux le faire ça passe en france on me surveille énormément mais ça passe quand même on le fait ça ne peut pas passer oui et ton mari il a honte quand il voit que tu es trop islam moi on m'a dit que je suis extrémiste il le dit tous les jours avant-hier je me suis moqué d'une de ses chaussettes je dis j'aime pas ce style unique lui que c'est le style américain ce style style en gros sacs sur moi je suis dit toi tu es française tu peux pas et me dit non tu n'es pas française tu es taliban ça va faire rire nous avons rigolé voilà c'est tout mais moi je fais cela ça passe mais si il était dans mon sens à moi la police serait là tous les jours parce que je suis derrière lui toute la journée donc je comprends comment mon frère qui sont dans l'islam souffre parce que c'est les femmes qui font rentrer les chayatines dans leur maison et moi c'est le sens contraire mais comme je suis une femme ça passe je me débrouille je bricoles avec comme ça c'est c'est mieux sinon on va dire que son mari lui impose ça non c'est son mari qui a dit de porter si c'est son mari qui a dit de dire ça c'est son mari qui a dit de dire ceci ou cela je vais revenir par exemple sur le cas de ce n'est pas un bon exemple comme les gens aiment communautariser les choses je vais revenir sur le truc de la soeur qui est décédé massilla quand il s'est passé cette histoire de viol moi c'est la personne qui m'a comblé qui m'a contacté c'était quelqu'un qui était peu qui me dit qu'il y a un problème qui se passe en guinée je veux que tu interviens dessus c'est très rare que les gens me demandent d'intervenir parce que j'avais jamais sujet il a résumé je dis je n'aime pas parler des sujets de viol je n'aime pas du tout il dit oui il faut toucher un peu parce que toi ce sont les gens qui s'en occupent qui vont directement te regarder s'il te plaît débrouille toi pour parler de ça il a beaucoup assisté là-dessus peut-être qu'il me regarde je sais pas je dis ok j'ai dit je vais y réfléchir il m'est dit qu'il y a de la puissance en fait un truc dessus tu peux aller voir j'ai bien quoi moi la vidéo il me dit huit fois il faut voir ça ça te va te donner une idée au moins même toucher un peu à ce moment là d'accord 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 madame so et quand tu vas tu m'écris sur mon whatsapp le whatsapp est sûr ici là sur ma part s'il te plaît ma chérie je suis chez vous et je suis revenu encore donc j'ai un contact est égal la puissance je je lui ai expliqué il a commencé à parler de l'histoire ce qu'ils ont fait à la fille il était très fâchée ainsi ce qu'on vraiment il faut toucher l'affaire là celui qui m'a contacté des politiques à la puissance et que j'ai fait comme je pouvais à y aller moi tu as été je pense que le colonel on m'a dit vous aussi avait été voir la fille ça fait beaucoup de trucs de toutes les façons jusqu'à ce qu'elle part en tunisie tout ce que vous savez et puis cela se passe ainsi ça n'a pas pris de connotation ethnique c'était une fille sous sous ça n'a pas pris de connotation et qui mettez une fille peule à la place de ce qui s'est passé avec ma c'est là que à la nous pardonner qu'il me pardonne qu'à la réveille sur elle mettez une gallo une saut une barre ou une barille à la place de mass et là tu te fais violer une fois deux fois toi trois ou quatre médecins je connais des gens ici qui seraient venus dire que vous les fules là c'est toujours c'est bien fait pour vous comment on peut te faire ça tu ne portes pas plaît personne les gens n'auraient dit et je crois bien que c'était des médecins forestiers et il paraît qu'il ya beaucoup de médecins forestiers à la maison centrale à cause de ces sphères de viol et tout sur leur patiente il paraît est ce que tous les médecins forestiers si c'est guerrier thomas ou qui si vous pêlez sont des violets je ne crois pas est-ce que toutes les fils sous sous vivent ce genre de choses tous les jours à la seule le sait mais le cas de mass et là les femmes se sont levées à la baie j'ai parlé de ça ici j'ai dit oui c'est qu'ils se sont enlevés là ils se sont pas levés à bouffant ni à kinya ni fourri carrière mais ça à la vie j'ai vu le qui est à je n'ai pas bien compris salam madame je te suis moi c'est mon quartier et c'est mon imam préféré il m'a appris beaucoup de choses walaï je n'ai pas eu croix walaï comment il s'appelle keta il faut reprendre le truc est ce que c'est lui est ce que c'est son fils il faut essayer de nous aider ici je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire il faut pas être sur l'émotion il faut essayer de nous écrire si c'est le fils de l'imam ou si c'est l'imam lui même ça va nous aider bon on essaie de te faire confiance parce que vous savez ici chacun veut bien écrire ce qu'il veut et dieu sûr c'est la vérité donc voilà donc ça n'a pas pris une connotation ethnique tout le monde s'est élevé tout le monde a défendu la dame comme je suis en train de vous le dire tout le monde que ce soit les hommes politiques ou plus que ce soit ça n'a pas pris une connotation ethnique mais pourquoi quand c'est le peuple ça prend une connotation ethnique chaque fois excusez moi personne n'a mais avec du recul qu'avec du recul l'affaire de moi c'est là on peut la traiter de naïve personne n'a mais personne ne l'a fait personne ne l'a fait pourquoi pas qu'elle était sous sous je sais pas mais je veux dire à la communauté peu si vous ne retournez pas faire à la j'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos parler de cela pour lui éclaircissants le premier distributeur si tu vérifies ou à la simple faux cheveux si tu vérifies le premier distributeur à guinée ça sera un peu les mémorisateurs mémorisateurs de courant ça sera un peu le distributeur d'alcool je suis sûr si le premier est de cigarette si ce n'est pas un peu il est parmi les trois premiers les trois premiers le peu les gars vous pensez que allah va aider cette communauté que les autres se lèvent sur eux les autres sont connectés à votre âme pour que vous les sauver islamiquement j'ai déjà fait une vidéo sur ça j'ai déjà expliqué ça mais est-ce qu'il ya des changements je ne crois pas moi je le dis parce que je ne le dis pas demain vous allez dès que je n'ai pas dit ce que je fais là aujourd'hui c'est mon destin mais une femme peut le mieux pour faire ça que moi ça c'est dans l'islam c'est le peuple ce n'est pas une six secondes à une six secondes de faire ça logiquement et normalement mariam bac a mémorisé le courant peut le faire peut s'asseoir et dire que c'est l'islam qui peut sauver l'humanité nous les guinéens allons-y vers la adopte l'islam en tant que mode de vie en tant que style de vie et en tant qu'état d'esprit c'est très simple mais pendant ce temps ce sont tels qui mémorisent le plus le courant les femmes même quand tu vas à madina dans les boutiques elles ont leur courant les autres communautés le font très rarement je dis pas que ça n'existe pas ils le font très rarement mais pourquoi vous ne mettez pas ça en avant ceux qui parlent trop là pour ne rien dire souvent c'est les filles décapées c'est parce que c'est pas elle qui parle c'est les chayatines dans leur corps maintenant vous voulez qu'Allah aide cette communauté comment si cette communauté n'est pas sincère je vous ai dit moi les problèmes que j'ai eu il a fallu que je l'appelle il est venu appelez-le il viendra ce n'est pas un tuyens les beaux carréfoude appelez-le sincèrement il va venir oui ce n'est pas à moi de le dire il viendra quand vous allez l'appeler honnêtement et sincèrement toutes les foutaises qu'il y a sur cette communauté là c'est sur cette communauté là que tout le monde dit ce qu'il a à dire tout en sachant que ce que les gens sont en train de dire est faux c'est complètement faux il y a beaucoup de femmes qui comprennent dans les hôtels qui divorcent que leurs maris les divorces qu'ils sont papels énormément c'est connu de tous et les gens n'en parlent pas parce qu'elles sont pas plus elles ont l'immunité dans la vie de terre parce qu'elles ne sont pas que les peurs n'ont pas d'immunité ce n'est pas juste mais il faut qu'elle revienne il faut que cette communauté revient là où il faut un jour vous allez penser à ça qu'il ya une femme disait ça mais on n'a pas les gens croient mais ils se disent comment tu ne veux pas vendre ce que l'islam interdit et qu'ils que tu es avec elle là c'est pas possible c'est pratiquement impossible pratiquement tu peux être imam tu peux aller représenter la guillée partout où tu veux ça ne marchera pas celui qui dit que c'est je vais soutenir aïssa qui a l'autre tu avais dit que lui tomber sur une vidéo je sais pas si tu reprends à quelqu'un ou si c'est à d'accord tu reprends tu ne comprends pas français ou quoi tu ne comprends pas français ce que j'ai dit ou où tu es arrêté sur tes oreilles aïssa tu gardes l'oeil baïdi arribo pour moi c'est brambouane bonnet blanc si en tout cas si c'est elle elle est mariée baïdi est mariée maintenant de là à mettre tout ça sur les filles pour moi je ne soutiens pas ce genre de fille elle a les sourcils épilés elle utilise les produits éclaircissants elle met des faux cheveux je vais la soutenir pourquoi tu es malade ou quoi tu es malade ou bien tu es fou moi je ne vais pas je ne soutiens pas les filles qui se décapent non je ne peux pas la soutenir maintenant ceux qui la combattent soutiennent baïdi à l'arrivée à mérite rompé par une cour à mon hôtel et puis refilmé ou bien on va faire comme ça car vous venez tomber sur les vidéos vous ne comprenez rien je le répète je ne soutiens ni l'un ni l'autre mais de là à stigmatiser une communauté par rapport à cette femme elle se représente baïdi ne présente pas tous les hommes sous-soudés il se représente lui voilà baïdi se représente lui parce que c'est lui qui a fait le jour qu'on va attraper un homme peu ou kissi ou thomas il ne représente pas sa communauté parce que les forestiers qui ont violé mars il a ne présente ne représente pas le forestier il se représente eux-mêmes c'est eux qui sont comme ça toi tu viens écrire des conneries ici tu écris que tu es mandé massa tu ne représente pas tout le mandé mais tu te représente toi si toi tu es bête c'est que toi tu es bête ça c'est ta nature moi je ne peux rien faire contre ça parce que partout où vous entendez peuls vous devenez fou et malade à cause de la haine et le musulman ne peut pas ressentir la haine envers son prochain même s'il n'est même pas musulman tu ne peux pas ressentir la haine maintenant comme le peuple ne comprend pas son rôle en guinée tout le monde va dire ce qu'il veut sur eux un négatif le jour qu'ils vont revenir vers alla ils vont voir le regard qu'on aura sur eux ça c'est pas à moi de le dire ils doivent comprendre cela ils n'ont pas besoin de crier dans les rues à la voilà la poire à la poire non ils n'ont pas commencé par les commerçants déjà commence par par arrêter de vendre les conneries que les filles utilisent parce que ça c'est contre islam mais ils vont dire que ça n'a aucun lien ça n'a aucun rapport bien sûr que ça a un rapport bien sûr évidemment évidemment ça a un gros gros rapport c'est pour moi avec ma grosse robe je vendais de l'alcool je vendais des mèches je vendais les produits éclaircissants qu'est ce que vous allez dire vous qui me regardez l'amandement ça qu'est ce que tu vas dire que la dame là regarde comment elle a habillé et préfère la publicité des mèches mais c'est valable pour toutes les musulmanes toutes celles qui prient cinq fois par jour c'est valable pour elle les produits éclaircissants sont interdits les faux cheveux sont interdits maintenant mais ça ça tu vas me savoir et vous devez combattre cela dans les quartiers un peu partout quand vous êtes fier d'être africain comme vous le dites quand vous êtes fier d'être musulman comme vous le dit ce que à la table et tu commences par respecter cela mais moi je suis extrémiste dieu merci qu'on appelle une femme extrémiste c'est une bonne chose c'est exceptionnel extraordinaire ça veut dire que je suis sur le terrain des hommes mâchallah ça veut dire qu'il ya des femmes qui sont au dessus de certains hommes c'est une très très bonne chose là c'est dieu qui peut faire cela c'est lui seul qui peut faire cela donc il faudrait comprendre que quand les gens font des choses ils ne représentent pas forcément leur communauté non ils se représentent eux mêmes d'un dans l'autre et de là ils ne sont pas de la même et ils ne sont pas de la même communauté si nous disons que chacun de représente sa communauté et les femmes qui se sentent vexées je vous souhaite ce qui arrive à bengaribo que ça arrive à vos maris s'ils vous trompent comme ça vous allez comprendre je souhaite aux femmes aussi et aux autres hommes qui sont mariés ce qui est arrivé à la femme si c'est la femme qui l'a fait parce que dieu se faisait la vérité je vous souhaite la même chose vous savez mettez vous à la place des uns et des autres par ci par vous allez comprendre maintenant celles aussi qui vont dans les hôtels qui ne sont pas plus qu'à la mèche d'eau les hommes aussi qui vont dans les hôtels qui ne sont pas des sous-titrage sur facebook ici nous allons voir à ce que tu ne regardes pas tu vas entendre parler ou bien donc l'affaire de peu là là où la guinée est aujourd'hui il ya beaucoup cette histoire de règle de pull qui le fait mais je reviens encore à la communauté pour lui retourner vers l'islam je ne comprends pas une communauté qui a réussi à fonder un empire un royaume théocratique qu'un alpha condé les tue pendant dix ans rien ne sort donc à l'interne essayez de comprendre qu'il ya que vous avez mis les pieds quelque part là où il faut pas mettre vous êtes sur un chemin ce n'est pas le bon non à la n'aime pas les hypocrites non il aime les gens qui sont avec lui et qu'il nous montre aux vues et au sud de tous mal des mains ça au revoir pas créer ton était de mort de l'autre côté là bas je vous dis merci à vous tous et quand vous allez revenir vers allah dans la communauté va avoir une base islamique bien fondée faire des campagnes de sensibilisation par exemple tout bête sur les produits éclaircissants sur les fausses cheveux ils savent que c'est les chayatines ils le savent mais regardez les filles regardez ces filles là elles ont tous des sourcils épilés si c'est pas complètement épilé en tout cas c'est un peu épilé ça c'est interdit ça te donne une autre vision des choses si on n'a pas les fossiles en tout cas il ya quelque chose si on n'a pas les lèvres comme ça comme si elles sont fâchées en tout cas il ya un truc donc les imams peuls sont au courant du sel ils le savent quel travail sont en train de faire l'inter quel travail depuis que moi j'ai commencé à parler si ça fait un an à peu près qu'est ce qui a changé chez vous il faut voir mais quand je dis je reviens sur ça quand je vois le look de ces filles allait quelques photos que j'ai vu je ne peux pas défendre ce genre de choses dans l'un ou dans l'autre mais celle aussi qui se registre de cela tandis qu'elles font pire que ça ça finira par sortir les chambres yvan yvan stark comment tu vas à ce qu'elle j'aime le nom ça ok merci pour les commentaires et pour les partages je vous dis à bientôt et challah et tout ce qui est interdit il faut pas nous vendre il faut pas l'encourager il faut pas se dire oui j'ai eu beaucoup d'argent dans ça même s'il faut perdre tout tu peux tout perdre aujourd'hui demain tu as plus et tu n'as même pas besoin de plus parce que tu vis tellement bien avec le peu que tu as que c'est à dire aujourd'hui j'ai moins de dépenses sincèrement tout ce que je mettais dans les maquillages ces conneries là les faux cheveux tout ce que je mettais pour entretenir les faux cheveux des mécréables des adorateurs de shiva tout ça ça diminue mes dépenses ou bien c'est faux c'est comme on avait les gars mais c'est comme on avait dépensé moins pendant mon séjour là même j'ai quand même dépensé moins avant il dépensait tout ou bien maintenant c'est lui qu'on veut essayer de tirer pour qu'il soit soudain mais il veut pas être soudain c'est ça vous voyez mes frères soudain souffre à l'âme a fait ça pour que mes frères comprennent que pour que je comprenne mes frères et que je les défends auprès de leur femme quand tu es dans ce sens là que ce soit homme ou femme le conjoint ou la conjointe souffre un peu le temps qui se tire pour le tir vers vers ce côté là donc c'est à la qui fait ça pour que je puisse expliquer les choses c'est juste incroyable et tout ce monsieur il faut essayer d'arrêter de parler de cette histoire que ce soit ethnique atteint et à quelqu'un qui écrit alors quand tu te moques de moi la bataille non on va venir manger notre petit fou du mal au barat à tout le monde voilà qu'à l'amour dit parce que c'est le meilleur des guides qui nos guides sur le chemin de notre prophète bien une épaisse à lui sur lui parce que c'est le meilleur des exemples voilà c'est tout ce que je peux vous dire quand tu aimes à la il va t'aimer et il nous a créé par amour nous avons été tout simplement ingrat et nous allons le payer que ce soit une ethnie que ce soit une communauté il faut revenir faut appuyer le bouton marche arrière si le bouton marche arrière est cassé il faut le repartir pour retourner sinon ça sera toujours ainsi ça sera toujours comme ça chaque femme a une mission dans la vie d'un homme chaque homme a une mission dans la vie d'une femme la mission il y en a que de satanique ou iblistique ou le chemin dans la soirée il n'y en a pas 36 mille après il y a des gens qui ont un pied là un pied là il faut essayer d'avoir les deux pieds du côté dans la et tu vas le ressentir sur ta vie tu vas le ressentir sur ta communauté même en politique tu vas le ressentir dans le cas contraire tu vas ressentir l'autre côté aussi et le jour que tu l'appelera il viendra honnêtement et sincèrement il viendra et pendant les mois difficiles de ces filles peu l'aider ces moments bizarres que ce soit accusation ouvrait qu'est ce qui s'est passé après elles sont venus à l'islam qu'est ce qu'elles ont fait je vais rapidement vous parler d'un exemple de tamaldine qui chantait madada je suis tombé sur une de ces vidéos bon on me l'a envoyé j'ai regardé j'ai eu beaucoup de larmes et tout j'ai beaucoup aimé la vidéo parce qu'elle est voilée aujourd'hui je crois bien que c'est maria boucanamaïga elle est elle est au mali je crois bien qu'elle a même une mosquée dans sa maison si je me rappelle bien de ce petit reportage mais ce que je n'ai pas compris sur cette dame là il ya eu ce changement dans ta vie mais je ne sais pas si elle se bat dans le sens de l'islam je ne crois pas vous voyez mais moi je pense que ça c'est quelqu'un qui devrait aller sur le terrain qui devraient faire des vidéos qui devraient faire beaucoup de choses pour amener l'équivalent des gens qu'elle a regardé vous comprenez mais non elle ne le fait pas c'est ce qui est triste dans cette histoire islamique quand les gens changent surtout les femmes elles se retirent de tout mais comment vous allez encourager les autres à venir comment vous allez encourager les autres pour qu'elle sache que ça peut faire quelque chose ça peut changer c'est quoi votre rapport c'est ce qui est triste mais les gens vont vous insulter ils vont dire si bon dit ça moi je vous dis faut pas parler trop tôt et trop vite on va voir dans quelques années à faire mal ici ce qu'on a jusqu'où ça va aller inchallah c'est tout moi je ne suis pas pressé non je ne suis pas pressé j'ai tout mon temps je voulais dit et j'ai tout mon temps et ça c'est une vertu c'est à la seule qui peut te donner ça la patience voilà donc ceux qui insultent ceux qui parlent ceux qui font si ceux qui font ça vous verrez que demain ce sont les mêmes qui vendent et l'eau qui s'est passé moi je n'avais pas compris comme on le voit souvent dans les commentaires où certains appellent au téléphone oui vous ne comprenez pas parce que vous êtes de mauvaise foi c'est tout tant que de bonnes fois tu te mets à la place de l'autre tu reviens à ta propre place pourquoi ce sont les décapés uniquement qui doivent parler ici pourquoi ce sont les faux cheveux uniquement qu'ils doivent parler ici pourquoi pourquoi c'est ce qui doit impacter et influencer la société tandis que nous sommes dans un pays à plus de 90% de la population donc il ya une incohérence ça ne va pas non tout en sachant que moi j'ai été comme ça avant donc je suis en avance ça je n'ai pas donné à tout le monde par la grâce d'Allah il ne veut pas ma honte il n'a pas voulu ma honte parce que je suis quelqu'un de bien c'est tout tu peux mémoriser le courant toute ta famille mémorise le courant si tu n'es pas quelqu'un de bien on te laissera là-bas avec ton courant un enfant de 5 ans qui ne connaît rien qui sait même pas dire Allah il va le sauver parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui a un bon fond et ça aussi c'est lui qui fait ça parce que c'est ça qu'il veut il fait ce qu'il veut que tu fasses ce qu'il veut que tu ne fasses pas ce qu'il veut pas il va faire ce qu'il veut pour faire perdre le temps comme le guiné en train de perdre le temps on mélange l'islam à la tradition les gens s'asseignent ouvertement non faut pas lier la politique à l'islam renseignez vous sur votre exemple notre prophète paix et salut sur lui le bien-aimé et renseignez-vous sur son exemple sur sa vie vous allez comprendre l'horreur des hommes politiques surtout guiné à bientôt les chambres merci beaucoup tous ceux qui m'ont commenté partager je vous remercie car là vous paye qu'il vous assiste et quelle que soit la vidéo ceux qui sont en train de m'écouter bien entendu qui sont dans le même état d'esprit que moi ou qui peuvent être dans le même état d'esprit que moi dans le futur machallah ne partagez pas ces vidéos ne partagez pas ces photos ça va vous soulier vous voilà ça va vous soulier ça va vous salir c'est tout ça ne va pas vous apporter grand chose et ce n'est pas bien ça ne peut être qu'un péché iblis me soutient iblis à marre à me reste pour amasser un traître c'est lui qui met ses propres éléments de haut mais les gens ne veulent pas comprendre ils refusent parce que ça ne les arrange pas mais ils vont finir par comprendre les chambres et puis wali mousserou n'a pas fait dans la guillère attendent en finir n'est pas fait à la création islam blu qui fait à l'art angoli n'attendait qu'à la bataille d'un rétomboli n'attendait pas à l'arrivée contre elle a mis en forte à l'avenir la guillée n'a puissé là à la soirée à la halle à guillée récupérer la guillée et c'est pas une question d'ancêtres ou d'ethnies c'est une question de celui qui l'a créé c'est un là dans vos invocations c'est la meilleure des invocations à la semaine à la tu nous a créé par amour pour qu'on t'adore fait en sorte que l'islam triomphe quelle que soit la route que ça doit prendre il faut accélérer cette route et ce chemin tous ceux qui sont en train de bloquer cette accélération occupe-toi de leur cas et lui qui sait comment il va s'en occuper c'est lui qui a la méthode parce que c'est lui qui nous a créé voilà maintenant les autres invocations pour un musulman je sais pas franchement quand l'islam triomphe tout sera dedans et les femmes n'ayez pas peur de l'islam regardez moi je m'embellie tous les jours tous les jours tous les jours le rwanda oui le rwanda interdit le produit éclaircissant ce n'est pas bon ça dénature et dénumanise déshumanise la race noire ça met la race noire à terre ça salit la race noire c'est pourquoi les panafricains panafricanistes africains moi je ne fais pas confiance je les suis pas ça ça doit être l'un de les combats le leur combat prioritaire tout ce qui dénaturalise la race noire les faux cheveux les fauteuils les fausses accessoires les panafricanistes doit mettre ça en avant mais s'ils mettent ça en avant les filles avons les combats les filles à ne seront pas content donc c'est pas ils sont pas avec à là ils sont avec leurs intérêts voilà donc c'est une très très mauvaise chose et la plupart des gens qui partagent des vidéos c'est dans ce sens la plupart des gens qui me regardent se fâchent mais est-ce que j'ai arrêté ça fait peut-être trois ans ou plus depuis que je fais des vidéos je parle de ça oui ça ne veut pas dire que les gens vont à l'idée ou qu'ils ne veulent pas arrêter ils vont faire ce qu'ils veulent ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire j'aurai le dit maintenant dans quelques années in challah si ça change en gros ce mot en gros c'est là que vous allez dire que à la dame l'avait raison il fallait que je l'écoute n'ayez pas peur que vous allez avoir des femmes moi j'en ai un peu ici je m'en fous n'ayez pas peur que vous allez avoir ci ou ça moi je mets juste un bébé crème comme ça un peu de mascara c'est tout les fossiles l'est arrêté toi même tu dis faux fossiles toi même tu dis que c'est faux c'est un temps même tu te fous de toi même les faux ongles les ongles il faut les couper au bout de 40 jours ça c'est le travail de vos imams maintenant quand on ton ongle est long ce n'est pas islamique toi tes vrais ongles maintenant 50 et ça tu mets des faux ongles dessus excusez moi ce qui m'inquiète même si on utilise les papiers toilettes en occident ou ceux qui ont les moyens en afrique les papiers toilettes après l'eau aussi en même temps comment s'est fait la forme aux toilettes excusez moi mais je me pose la question quelquefois le vernis est interdit pourquoi parce que c'est une couche qui bloque l'eau n'arrive pas sur ton vrai ongles pour les ablutions ça c'est le travail des imams mais la plupart des filles ne le savent pas ils ne le comprennent pas